On est à la quatrième ligne, au deux fois, d'accord ? On a vu dans la Mishnah, il faut divorcer des deux personnes, c'est comme ça qu'on a vu dans la Mishnah. A Marziire, lita le matnitin, midetane, be midrashah. Cette Mishnah ne va pas comme ceux qui ont été enseignés au Beit HaMidrash. Cette Mishnah ne va pas comme ceux qui ont été enseignés au Beit HaMidrash. Que le Beit Din, le Beit Din, c'est que la nuit est tombée et qu'ils peuvent allumer la lumière pendant le Shabbat. Mais pour dire, parce que c'est le Beit HaMidrash, où le Beit Din s'avère qu'il fait jour, ça ne s'appelle pas un enseignement d'erreur, enfin un enseignement qu'ils ont mal jugé. Et là, taout, ça s'appelle une erreur. Je m'explique. Dans la Mishnah, on a dit, c'est misé ou misé, mais qu'elle n'a pas besoin d'amener un corban. Elle n'a pas besoin d'amener un corban, ça veut dire que pour le fait qu'elle s'est mariée par l'accord du Beit HaDin, ça s'appelle que le Beit HaDin a fait une erreur d'oraha, d'enseignement. Comme c'est une erreur d'enseignement de Psak, c'est une erreur de Psak, alors à ce moment-là, elle n'est pas responsable de l'action qu'il a faite. Que le Beit HaDin lui a permis de se marier avec une autre personne, en se basant sur un head ou sur deux headings. Et ce n'était pas bon, parce que le mari était vivant. Le mari était vivant, dans la Mishnah, elle a dit, ok, elle doit sortir de l'un et de l'autre, mais elle est tournée d'amener un corban. Parce que le Beit HaDin, quand le Beit HaDin te donne un enseignement, et ça vient d'une erreur de l'enseignement, pas une erreur, il s'est trompé dans la réalité, alors à ce moment-là, ça ne s'appelle pas que tu as fait une erreur sous la responsabilité du Beit HaDin. Comme le Beit HaDin s'est trompé sur la Mitzi'ut, alors on ne peut pas t'acquitter à toi du corban. Ça s'appelle comme toi aussi, tu as fait l'erreur, toi tu as amené un corban. Mais si le Beit HaDin s'est trompé sur le Psak, sur la façon qu'on va être au 5, à ce moment-là, toi en tant que pratique, tu n'es pas le tour d'amener un corban. Et si l'erreur, c'est une erreur de Tzibour, alors tu amènes Corban et Elm Tzibour. D'accord ? C'est Corban Tzibour qu'on amène Tzibour. Mais ça, c'est une condition, le Beit HaDin s'est trompé du point de vue de la Al-Akha. D'accord ? Il pensait qu'on avait le droit de porter Arba Hamot, Birshout Arabi, en Paris. Il s'est trompé. Mais s'il s'est trompé sur une réalité, sur une Mitzi'ut, ça n'appelle pas une faute qui acquitte les gens d'amener un corban. Et là, chacun d'amener un corban sur l'erreur qu'a fait le Beit HaDin. Par conséquent, dans notre Mishnah, il y a marqué, il n'amène pas de corban. Il vient ici Zéhire et dit, ça, ça ne va pas comme notre Mishnah. Parce que notre Mishnah ressemble au cas où le Beit HaDin a dit, la nuit est arrivée, vous pouvez allumer la lumière, sauf il s'avère que le soleil ne s'est pas accouché. Et là, c'est une erreur sur quoi ? Sur la réalité, pas sur le dîme, sur la réalité. Est-ce qu'il faisait jour, est-ce qu'il faisait nuit ? Comme si c'est une erreur sur la réalité, ça s'appelle un taout. Et le taout, là, la personne doit payer la faute. Deux mêmes choses ici. Quelle est la raison pourquoi ils l'ont permis ? Parce qu'ils se sont basés sur un témoin. D'accord ? Se baser sur un témoin, il s'avère que le témoin s'est trompé. Il se base sur un témoin que le témoin s'est trompé. Comme ils se basent sur un témoin et que le témoin s'est trompé, et eux qui se sont basés, que la femme va vérifier, elle n'a pas bien vérifié la situation. Donc ça s'appelle une erreur du bêta dîme, pas dans le pssac, dans l'appréciation. Qu'est-ce qu'a dit le témoin ? Dans l'appréciation, est-ce que la femme va bien vérifier son statut avant de se permettre de se remarier ? Comme d'après cette bêta dîme, ça s'appelle une erreur, une erreur de bêta dîme, pas une erreur de pssac, à ce moment-là, elle est obligée d'amener un corban. Il faut expier la faute d'être parti avec un qu'un autre. Ça, c'est l'explication de Zéhire. Rab Nachman Amar, non, Ora'ahi, ça c'est une erreur de pssac. Ce n'est pas une erreur d'appréciation. Pourquoi ? Dans toute la Torah, elle n'est pas là pour permettre des yissurim. Pour permettre des harayot, pas des yissurim, des harayot, parce qu'elle n'est pas des yissurim. Pour permettre des harayot, un edekha n'est pas ne'ayman. Et pourtant ici, il est ne'ayman. Et donc, il est ne'ayman, parce qu'on dit un edekha ne'ayman, il faut permettre une femme. Pourquoi il est ne'ayman ? Pourquoi il est ne'ayman ? Parce que c'est comme ça, l'Allah. Que quoi ? L'Allah dit que tu as le droit de te baser sur un ed, sur un témoin. Tu peux, la Torah te permet de te baser sur un témoin. Donc, comme la Torah te permet, maintenant que le témoin, il n'a pas été médaillé comme il faut, ou qu'il n'a pas dit la vraie réalité, c'est-à-dire que le mari, il était vivant, ça, ce n'est pas le problème du Bédine. Ce n'est pas une erreur du Bédine. La Torah a dit au Bédine, tu peux te baser sur un témoin. Tu peux te baser sur deux témoins. Donc, à cause de ça, il veut dire d'après Aram Nahman, non. Tu peux dire qu'en fin de compte, notre Mishnah, nous, peut aller d'après la Mishnah de Hama et de Shkia. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la même chose. Dans le cas de Hama, est-ce qu'il y a la Shkia ta Hama et la Ezricha ? Ça, c'est une erreur dans la Mitziyut. Alors que chez nous, c'est la Torah qui a dit au Bédine, tu te baser sur un. Donc, c'est une erreur de Psak. Est-ce que là, on est d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. D'être à outre, ce n'est pas vrai. Chez nous, dans notre cas de l'Akmara, quand tu as permis de se marier, c'est une erreur d'appréciation et pas une erreur de Psak. Pourquoi ? Alors là, on nous amène un exemple. Si le Bédine a dit, voilà, le sang, une erreur du Bédine, le sang a le droit de manger. Ils sont confondus, le sang du sang, le sang de soin. Pas qu'ils ont confondus parce qu'ils croyaient que c'était du sang d'un animal, du sang d'un poisson. Ils ont dit, le dam est mouta. Il y a malheureusement, à un moment donné, où la Torah, elle risque d'être un petit peu perdue, et ils disent, le sang est mouta. Ou, sur Khelev-là, il est mouta. Ve'adar, chazoutaama. Les Yissoura, ils ont réfléchi, ils ont réfléchi, ils sont aperçus que se sont trompés avec une raison valable de chazoutaama, les Yissoura. Ils ont dit, une raison valable qui reviennent sur leur parole d'interdit, et ils redisent que c'est permis sans donner de raison, sans donner un tam, on ne prend pas sans être, on reste sur le Yissoura. On considère que Bédine, là, il a fait une erreur d'appréciation, il n'est pas assez compétent, donc on ne peut pas être réservé au Vihilouaha, alors que par contre, chez nous, Lorsqu'il y a un E d'Echad, on permet la fille à se marier. Maintenant, à tout trait, s'il y a un deux témoins, ils nous disent, non, le mari il est vivant, qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? On l'interdit ou on l'interdit au deuxième mariage ? On l'interdit au deuxième mariage, il y a maintenant deux témoins qui disent que le mari il est vivant. Donc, on interdit un deuxième mariage. Que viendra un troisième témoin, et qui me dit que non, le mari il est mort, on va la permettre à se remarier. Pourquoi on va la permettre à se marier ? Pourquoi on lui permet à se remarier ? Pourquoi on va être sommaire sur le dernier témoin ? Parce qu'on va considérer que maintenant, la femme va vérifier beaucoup mieux, parce que le bedin va faire attention beaucoup plus aux témoins. Donc, ça veut dire qu'on part du principe que le premier témoin, quand le bedin s'est basé sur lui, il s'est basé bêta out. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une recherche assez profonde pour voir est-ce que le témoin dit la vérité ou dit le mensonge. C'est pour cela que là, ils sont venus deux témoins par la suite, ils l'ont rendu caduque. Quand vient maintenant le troisième témoin et il dit je l'ai vu mort, d'accord ? Alors, quand le troisième il vient et il dit je l'ai mort, le bedin il va la permettre de nouveau. Mais pourquoi il va la permettre maintenant ? Parce que maintenant il va bien vérifier qu'est-ce qui se passe. Ils ne vont pas se faire en renfort une deuxième fois. Par conséquent, ça veut dire que la première fois quand on a été sommaire, on a été sommaire sur la taoute. Donc, ça veut dire qu'un bedin qui permet à une femme de se marier avec un témoin et que Bassov il s'avère que le mari il est vivant, ça s'appelle une taoute bedin et comme ça s'appelle une taoute bedin quand le mari revient elle est obligée d'amener un corps bas. Les aff, Rabbi Eliezer, comment ? Même Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit ? Les aff, Rabbi Eliezer, ça va ? C'est taoute où ? Un bedin qui se base sur un aide pour permettre la femme de se marier et Bassov il s'avère que le mari était vivant que ces taout commencent à des tanias comme c'est marqué Rabbi Eliezer au mer Yaakov, Hadin et Tahar Yaakov Hadin et Tahar ça veut dire on va sur le dîn jusqu'au bout que le dîn trou la montagne on va jusqu'au dîn jusqu'au bout elle est obligée d'amener un chattat ça veut dire qu'elle veut amener un corbat et de quoi Yaakov a dit qu'une femme qui a été permise à se remarier par le bedin en se basant sur un témoin ou qu'elle s'est mariée par elle-même en se basant sur deux témoins par elle-même en se basant sur deux témoins sauf qu'il s'avère que le mari était vivant elle devra amener à part qu'elle va divorcer elle doit amener un corbat mais si elle doit amener un corbat bien qu'elle a eu l'éther du bedin ça veut dire que l'éther du bedin c'était bêtaout et si c'est bêtaout c'est normal qu'elle amène un corbat et si tu me dis c'est une erreur c'est pour ça que la femme doit amener un corbat mais si tu me dis qu'ils sont basés sur un aide c'est le din qu'ils ont appliqué pour qu'elle amène un corbat puisque quand une personne un yachid il fait une erreur parce que le bedin s'est trompé dans le psac pas trompé dans l'appréciation trompé dans le psac il n'amène pas de corbat et là Rabbi Eliezer a dit qu'il amène un corbat donc tu vois que Rabbi Eliezer a priori il est d'accord avec Zéhire que Kavyechol notre Mishnah ne va pas comme l'abbé Midrasha parce que notre Mishnah a dit qu'il n'amène pas de corbat alors que théoriquement c'est considéré comme un taout de bedin il devrait amener un corbat mais pour l'agmara pourquoi tu dis que Rabbi Eliezer il est a priori contre notre Mishnah dites-moi que ça va Rabbi Eliezer peut-être que Rabbi Eliezer il est sur le principe que quoi qu'un particulier qui a été possé qui a fait l'allaha comme le bedin lui a dit et que le bedin s'est trompé pas sur une appréciation et là sur le dîn il s'est trompé peut-être qu'il est d'accord tu penses qu'il doit amener un corbat et du fait qu'il doit amener un corbat c'est pour cela qu'il doit amener même que c'est une erreur de au-ra-ah peut-être Rabbi Eliezer il pense comme ça et pas comme toi Riziré que tu m'as dit que quand est-ce il amène un corbat que lorsqu'il y a une erreur du bedin d'appréciation il n'y a pas une erreur de dîn peut-être c'est sur ça que Kaviyachol Rabbi Eliezer il pense que même une erreur de dîn il faut amener un corbat il m'a répond non tu ne peux pas dire ça que veut dire cette phrase-là tu dois y aller avec le dîn jusqu'au bout c'est-à-dire tu dois aller contre la métier jusqu'au bout pourquoi tu es obligé de le dire ça et la vada et si Rabbi Eliezer a dit ça veut dire de considérer qu'on va contre la métier et là on considère que le bedin s'est trompé et à cause que le bedin s'est trompé on lui impose à amener un corban et s'il s'est trompé une erreur d'appréciation et pas une erreur de halakha le roi bedin l'inassé si le bedin l'a donné la permission de se marier mais elle s'est mariée un mariage à sourd d'accord Michael Kela qu'est-ce qu'elle a abîmé quel mariage à sourd elle a fait Rabbi Eliezer elle a fait Znout elle est partie avec quelqu'un sans mariage Rabbi Yochanan elle a fait une mariage qui est à sourd comme elle a un cohen à une groucha à une haloutza comment elle dit le bander Amar Znout le bander Amar dit qu'elle a fait Znout qu'elle a fait Znout si déjà un Znout qui n'est rien qu'un problème de assez tu considères que ça s'appelle Kela et pour cela tu dis qu'elle a tout perdu alors le terre n'était pas sur ça alors que c'est un lave qu'elle est au verre mais d'après Rabbi Yochanan qui dit qu'est-ce que c'est Kela c'est un lave qui est à l'alcool que si elle est partie avec quelqu'un sans mariage non pourquoi non parce qu'elle peut dire c'est vous qui m'avez considéré comme une femme libre parce que vous m'avez dit tu peux aller te remarier donc vous m'avez considéré comme une Pnouya alors remarier je ne voulais pas mais profiter de la vie je voulais profiter de la vie donc pour elle ce n'était pas dans un cadre qui nous avait un rôle qu'elle est au verre sur le psaque du Betadine elle pensait qu'à ce niveau-là le Betadine aurait pu lui permettre ou si vous voulez on va d'après l'explication que Pnouya ça veut dire Pilegesh d'accord et puis Pilegesh c'est sans Kiddushin donc je pensais que d'après Ramban d'après certains commentaires donc je pensais que c'est un moutard elle m'avait dit Tanya Kebate de Rabbi Yochanan et il y a une Mishnah qui va comme Rabbi Yochanan que c'est pas un Kilkela c'est pas un problème de Znut et là c'est Almanal Koyen Gadol parce qu'il y a marqué Roi Bédine Leinasseh si le Bédine lui a donné la permission de se marier mais Alkha de Kilkela elle vient elle a fait une bêtise Kégon sur chaque rapport qu'elle a eu avec le Koyen Gadol ou avec le Baruch elle doit amener un Khorban là-dessus l'ivraie Rabbi Yochanan parce que Rabbi Yochanan il considère que chaque Bia elle est Mekhaleket et Chachamim Khorban Echad à l'Akhol Chachamim il considère que tous les Bia sont considérés comme le mariage lui-même est problématique donc toutes les Bia sont considérés comme une seule Bia et tu amènes un Khorban sur toutes les Bia qu'il a fait comme pour le Shabbat quelqu'un qui a été ouvert plusieurs Israouim en même temps plusieurs Tôladot du même âme ou Maudim Kachamim par contre les Kharim sont d'accord les Rabbi les Zers Chachamim les Khamis avec plusieurs personnes et plusieurs personnes qui n'ont pas le droit et sur chaque mariage elle doit amener un Khorban et pourquoi parce que les corps c'est pas chaque nouveau mariage c'est comme quelque chose de nouveau qu'elle transgresse donc mariée divorcée cinq fois elle amènera cinq Khorban mais d'après Rahamim mariée une fois pendant dix ans avec le deuxième elle amènera un Khorban sur tous les biotes qu'elle a fait avec le deuxième c'est l'heure comme elle sait que les conséquences peuvent être graves donc elle va bien vérifier avant de permettre de se remercier donc on est un petit peu sommaire sur elle de l'alléger elle doit être sommaire sur un E sur deux E l'homme chané qui sait qu'il y a même un Evel même un Goy on est Mekkaël on a une approche un peu cool envers elle on lui permet mais dans l'espoir qu'elle va d'abord bien vérifier avant de se remercier sinon parce qu'on est c'est pour ça qu'on peut être Mekkaël au départ maintenant une nouvelle Mishnah Aisha qui est parti à l'étranger ou avec son fils son mari avec son fils et il est parti au Mekkaël et il va dire Aisha qui est parti au Mekkaël et il va dire «Mettez-vous ! Ton mari est mort ! » maintenant si ton mari est mort elle a un enfant n'est-ce pas ? si elle a un enfant elle doit faire l'ébou et après quand elle met et après ton fils est mort donc entre le moment qu'ils lui ont dit ton mari est mort elle s'est permis à se marier et après on lui a dit mais ton fils était déjà mort aussi alors Mekkaël venissait et elle s'est mariée après on lui a dit l'inverse que quoi ? on a dit que ton fils était mort en premier et après ton mari est mort maintenant qu'est-ce qu'elle a fait elle ? après qu'on lui a dit que son mari est mort pour elle elle n'est pas qu'il y avait de yéboum puisqu'elle croit que son fils il est vivant donc elle s'est permis de se marier sauf il s'avère que son fils était mort avant que son mari est mort donc entre les deux quand elle s'est mariée entre les deux c'est-à-dire qu'en premier qui était mort c'est le fils et après c'est le mari et qu'entre les deux elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre qu'elle dit elle doit divorcer et l'enfant premier et deuxième il est mamza quoi premier et deuxième on va expliquer par là-dessus en tout cas l'enfant il mamza automatiquement deuxième cas de figure ton fils est mort donc si ton fils est mort après ton mari est mort c'est normal son fils est mort et après ton mari est mort la fille est boum après que le mari est mort les choses étaient différentes étaient à l'envers et donc si les autres étaient à l'envers c'est que son mari est mort en premier et elle qu'est-ce qu'elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre non même pas elle est même partie faire il boum elle est partie faire il boum avec le frère du mari pourquoi pas il boum elle n'a pas encore compris non parce que le fils est mort en premier et après le mari est mort donc si le fils est mort après le mari est mort qu'est-ce qu'il doit faire il boum donc elle a fait il boum avec le frère elle s'est mariée avec le frère et Bassaf lui dit non non c'est trompé c'était l'inverse le mari est mort en premier et après ton fils est mort donc en vérité le il boum il était caduque elle n'avait pas le droit de faire il boum elle est partie avec la femme de son frère elle est partie avec son frère avec le frère de son mari donc moi alors vous êtes divorcé et l'enfant qui est né de cela il est même le mari continue son mari est mort venissette elle s'est mariée alors il est vivant il a divorcé après on lui dit maintenant on lui dit il est mort Kayyam est mort il est mort quoi ? alors justement et normalement il est mort après qu'elle s'est mariée c'est ce que c'est que il est mort alors là la richon c'est un sens c'est que le richon c'est celui qui est né quand on lui a dit que ton mari est mort donc elle s'est mariée l'enfant est né et l'enfant est automatiquement mamzer le deuxième qu'on a dit qu'il est né il est né après qu'on lui a dit que ton mari est vivant et après on lui a dit ton mari il est mort quand on lui a répété une deuxième fois ton mari il est mort à ce moment là l'enfant qui naîtra du deuxième après que son mari est véritablement mort lui il n'est pas mamzer il y a eu un massage les souhaits n'ont pas marché voilà il y a eu un massage pour lui qui te remarie toi oui mais c'est pas ça il n'y a de assez maintenant le problème on a au niveau de l'enfant alors le premier qui est né pendant que le mari est encore vivant il est mamzer le deuxième qui est né après que le mari est véritablement mort bien qu'elle n'avait pas le droit d'être avec lui parce qu'elle lui était assurée avec le deuxième mari l'enfant il est quand même caché l'enfant est quand même caché l'enfant est venu ils lui ont dit que ton mari est mort venu de quatre heures elle a fait des kiddushines elle a pas fait de mariage elle a fait que les kiddushines et après qu'elle est venu il est venu il est venu à la droite de revenir à son mari les kiddushines ne l'annulent pas à son mari mais depuis que il est atteint l'enfant et même si le deuxième mari lui donnera un guet il n'a pas passé il n'a pas passé pour se marier avec un kohen et c'est ce qui dérange Rabbi El Azar et c'est ça Rabbi El Azar une femme divorcée d'un mari ils ne prendront pas et pas d'un homme qui n'est pas encore son mari quand est-ce un homme devient le mari d'une femme à 100% qu'après la kippah les kiddushines c'est un demi-mariage mais c'est pas un mariage complet c'est pour cela de cette drachala si elle a reçu que la kiddushine du deuxième mari elle peut revenir avec le premier mari même qu'elle soit un guet du deuxième mari elle peut se marier avec un kohen si besoin elle ne s'appelle pas le brouchard maintenant tout ce qu'on a dit là les khoras ne va pas d'après Chachamim va d'après Rabbi Akiva parce que Mâchma que lorsque elle va faire Yéboum ou quand elle va quand elle attendait le premier cas qu'on a dit dans la Mishnah d'accord alors le Yéboum quand elle aurait dû Kaviyakho faire Yéboum elle ne fait pas Yéboum ça c'est un problème de Mamzer rien que d'après Rabbi Akiva qui dit qu'il y a Mamzer dans la vie mais s'il n'y a pas Mamzer dans la vie si après que son mari est mort elle a eu un enfant après son mari elle a eu un enfant de quelqu'un d'autre alors qu'elle aurait dû faire Yéboum elle a eu un enfant de quelqu'un d'autre le deuxième enfant n'est pas censé être Mamzer alors la Gemara commence tout de suite Maï Rishon Maï Akharon qu'est-ce que ça dit dans la Mishnah le Rishon il est Mamzer le deuxième le dernier il est Mamzer Ilima Rishon lifne ashmoa Vaharon lachashmoa si tu veux me dire c'est l'enfant qui est né avant qu'elle ait entendu que le mari était ou qu'on a inversé les cas Vaharon lachashmoa et le dernier qu'on lui a annoncé qu'on s'est trompé et litne avlad Mamzer tu n'as qu'à me dire l'enfant il est Mamzer pourquoi tu as besoin de me dire non Rishon Mamzer ve akharon Mamzer dis-moi les enfants sont Mamzer si tu dis l'enfant qui était la première chmoa il est Mamzer l'enfant qui après la chmoa il est mort tu te diras les enfants qu'elle a ils sont Mamzer c'est tout et tu résouds le problème Puisque dans la Cepha j'ai besoin d'écrire dans le cas où on lui a dit ton mari est mort Venissette elle s'est mariée après on lui a dit il est vivant il était vivant pendant qu'il était marié mais effectivement il est mort après d'accord on a dit dans ces quatre figures le premier il est Mamzer le deuxième qui est né quand c'est dans la réalité qu'il est véritablement mort le deuxième n'est pas Mamzer alors comme là-bas on a eu besoin d'écrire Rishon va Akharon et non Mamzer c'est ça que dans la Risha on a utilisé aussi Rishon va Akharon dans le cas de la Risha l'homme est chané quand l'enfant il est né s'il est né avant la chmoa ou après la chmoa l'enfant il est Mamzer automatiquement pourquoi ? parce que chaque fois elle a eu un enfant pendant que le mari était vivant encore tout ça ça va d'après tout cette Mishnah qu'on vient de dire là va d'après Rabbi Akiva pourquoi ? on a un clat que les Kiddushim ne sont pas dans la vie et là ça s'appelle l'enfant il est Mamzer parce que c'est que les Kiddushim ne sont pas dans la vie donc l'enfant il est Mamzer donc tout ce qui est dans la Mishnah que l'enfant est Mamzer c'est d'après ça avant le Chachami on a dit une Mamzer qui aurait dit faire Yéboum que Basso va se marier avec quelqu'un qui n'est pas le Yabam l'enfant n'est pas Mamzer alors regardez bien le langage de la Mishnah et les Kiddushim on dit qu'est-ce que les Kiddushim ils auront dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas contrairement à Rabbi Akiva et là qu'est-ce qu'il dit comment la Mishnah il dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas ça constate dans la Mishnah la Mishnah mais la Mishnah se dit qu'il n'y a pas de Mishnah qui n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qui n'y a pas qu'il n'y a pas plutôt qu'il n'y a pas comme tu l'aurais dû dire elle a la haitana hach tana de Rabbi Akiva ce tana là, il vient de la yeshiva de Rabbi Akiva pourquoi ? qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Akiva ? on dit, mais il vient de l'avim de sche'er avec le mamzer d'avocat, il vient de sche'er ça s'appelle mamzer quand il vient de sche'er, comme par exemple d'après Rabbi Yehuda, comme il dit Rashi anoussat aviv anoussat aviv d'après Rabbi Yehuda elle est interdite à son fils donc ça s'appelle ça s'appelle pour ça, un khayavel avin qui est, que l'enfant est mamzer ou par exemple celui qui se marie avec sa halutsa le Kohen qui se marie avec halutsato il a été honnête, après il s'est marié avec elle les kayavel, le loybané qui prendra ce loybané d'après ça c'est des laves de mariage parce qu'il y avait déjà une kirva entre eux il y avait déjà une relation entre eux qui fait que Kaviachol elle est assoura lui il dit une kirva, c'est pour ça que l'enfant est mamzer c'est pour ça que le Kedushim n'est pas topsy aval, mais khayavel avin gride mais de khayavel avin seul comme une yébama la chouk une yébama la chouk que quelqu'un de l'extérieur n'apprendra le chemin avec une yébama tant qu'elle n'a pas fait ou haluta ou yéboum ça c'est un lave qui ne vient pas à midi une kirva là qui vient à midi une yébama c'est le yébama on ne la ferme même pas au chouk ça Rabbi Akiva il est d'accord qu'il n'y a pas de khayavel qui arrête là-dessus c'est pour ça que le Kedushim il vient et il dit d'après cet élève-là il dit c'est pourquoi une yébama si une yébama elle est partie avec quelqu'un qui n'est pas le yébama l'enfant n'est pas mamzer parce que ce n'est pas la mi kayavel avin kirva c'est un la grida c'est un lave la maire continue la maire la maire c'est un lave qui n'est pas le Kedushim qui est le Kedushim qui est le Kedushim nous savons-nous qu'un homme qui a donné des Kedushim à une yébama c'est comme qu'il n'a rien fait c'est un lave parce que c'est marqué l'enfant n'est pas qui est le Kedushim qui est le Kedushim ça que la femme du mort ne sera pas à l'extérieur à un homme étranger l'enfant n'est pas l'enfant n'est pas l'enfant n'est pas la maire les aars l'oté ça veut dire qu'il n'y aura pas de Kedushim qui sont topsim chez l'azard donc je répète d'après cela de cette rachat-là un Israël qui donne des Kedushim en yébama qui n'a pas encore fait yéboum ils ne sont pas topsim Shmuel hamar va la maire malheureusement il faut un gé Mishafek Mishafkalele Shmuel parce que Shmuel il a un saphèk l'otéhévé eshét amet est-ce que le pasouk l'otéhé eshét amet que la femme du mort ne sera pas il est lave il est lave est-ce que ça vient uniquement pour nous dire qu'il y a un lave dessus il est lave il est lave où ça vient nous apprendre que les kéduchim sont pas toxiques ça vient uniquement nous dire un lave où ça vient nous dire que les kéduchim sont pas toxiques sur ça il y a un safek sur ça il y a un safek et comme il y a un safek il faut lui donner un get besafek donc un homme qui a donné des kéduchim qui n'a pas fait ni khalitsa ni boum il doit lui donner un get parce que comment on comprend le passek est-ce que l'OTE c'est uniquement un lave si tu lui donnes un get si tu lui donnes des kéduchim, si tu te maries avec elle tu ouvres un lave ou tout simplement pour te dire que les kéduchim sont pas toxiques j'ai un safek, comment on comprend le passek comme j'ai un safek, tu lui donnes un get besafek un maléra, méri barachel un barri barachel il veut dire barachel parce que son père c'était pas un juif c'est pour ça qu'on le ramène au nom de sa mère l'ami barachel l'eravashi l'achie amar amimar comme ça veut dire l'achie comme Shmuel qu'effectivement quelqu'un qui a donné des kéduchim en yubama il ne sait pas que il doit donner un get l'amar avashi l'achie de amar amimar maintenant qu'amimar il a dit l'achie qui a donné des shmuel alors à ce moment là puisque l'achie comme Shmuel il ne sait pas que il doit donner un get un cas de figure suivant im haya yabama kohen si son yabama il est kohen le charia il doit lui faire khalitsa et il lui est permis c'est à dire qu'une femme était mariée avec un kohen et son mari est mort d'accord elle a eu des kéduchim dans Israël maintenant qu'elle a eu des kéduchim dans Israël d'après Shmuel l'Israël doit lui donner un get du fait qu'Israël doit donner un get à ce moment là le yabama ne peut pas faire yiboum parce qu'elle a reçu un get de son mari comme le yabama ne peut pas faire yiboum donc il est obligé de faire khalitsa et comme il est obligé de faire khalitsa après coup je peux la laisser chez son mari Israël son mari avec qui elle a reçu l'équilibre son mari Israël pourquoi je peux la laisser parce qu'elle passe rétroactivement on a fait khalitsa comme on lui a fait khalitsa donc elle est permise la chouk comme elle est permise la chouk elle peut rester avec son nouveau mari elle reste sur un mari toi parce que d'après Shmuel elle se mariera mais il est une safek parce qu'il est safek sur le kéduchim sur le film Patopsi il doit lui donner un get mais il doit lui donner un get mais safek alors c'est sûr si elle veut rester avec lui il lui redonnera kéduchim ça c'est un détail lui redonner kéduchim mais les khidushilés c'est que par le fait qu'on a un safek est-ce que le kéduchim sur Topsim ça fait que le Yabam Kohen ne peut pas faire de Yéboum à cette femme là comme il ne peut pas faire de Yéboum à cette femme là il est obligé de lui faire khalitsa comme il est obligé de lui faire khalitsa d'après ce qu'il dit là maintenant elle peut rester avec son deuxième mari et là tu veux lui dire il a gagné dans l'affaire le Yéboum à ce qu'il est obligé de lui faire khalitsa il a gagné dans l'affaire donc il en sort quelqu'un qui a fait une avéra il a gagné il peut gagner dans l'affaire il fait l'avéra de donner le kéduchim à une Yébama et bassef on lui laisse la Yébama il peut vivre avec elle il a fait une avéra et rien que parce qu'elle est dans un cas particulier alors on va lui faire gagner dans l'affaire et là il faudrait dire comme ça non si d'après Shmuel si Yébama c'est un Israël qui a donné à cette femme là il lui donne un guet et après elle lui est permise d'abord donne un guet à cette femme là divorce là et qu'en même temps que tu la divorces elle divorce du premier du premier fait khalitsa du deuxième elle fait un guet et après qu'elle reçoit le guet du deuxième elle peut se remarier avec le deuxième mais tu ne peux pas la laisser comme ça sans guet le plus ou le plus ou le plus du deuxième d'accord Amarab gida le comment est-ce que tu as Amarab Yébama Kéduchim Enba Yébama on ne peut pas la marier avec elle avec des Kéduchim encombre David c'est quoi Kéduchim Enba que si qu'un cas donne des Kéduchim à Yébama les Kéduchim ne sont pas topsy Kéduchim Enba avant Nisou et Miesh va et c'est Rav n'oublions pas que c'est Rav qui parle le Rav il avait dit que les Kéduchim ne sont pas topsy dans Yébama mais Nisou et Miesh ça veut dire que s'il a fait rentrer à la choupa il est obligé de lui donner un guet à Tchelibama maintenant I Kéduchim enba Nisou et Miesh si les Kéduchim ne sont pas topsy alors même la choupa elle ne sert pas à grand chose tu ne veux pas faire une choupa sans Kéduchim alors c'est pour ça qu'elle dit non et ma Kéduchim et Nisou et Miesh qu'est-ce que tu dois dire Kéduchim et Nisou ne sont pas topsy ni Kéduchim ni Nisou ne sont topsy c'est ça que ça veut dire le Rav il a dit ni l'un ni l'autre et il va être ma et si tu veux je peux te dire une autre explication ma Nisou et Miesh 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 ça veut dire que le rapport qu'il va faire avec elle c'est comme un rapport de Znout et comme il dit Miesh et Miesh et Miesh et Miesh et Miesh une chumel qui a fait Znout assura les Yébama elle n'a plus le droit de faire Yébou donc la même chose ici une femme qui a eu les Kéduchim d'une autre personne et qui a eu l'Akhrupa après dès qu'il y a eu l'Akhrupa c'est comme si il y a eu Znout et comme si il y a eu Znout à ce moment là elle ne peut plus faire Yébou si tu veux dire si tu veux je peux te dire comme on a dit au départ c'est quoi comme on a dit au départ que Kéduchim Mieshba de Nisouim Enba d'accord de Kéduchim Enba mais Nisouim Yeshba et pourquoi tu dis que Nisouim Yeshba et si Nisouim Yeshba donc elle a besoin de recevoir un guet ça veut dire que cette femme là qui a reçu le Kéduchim d'un étranger alors là les Kéduchim ne sont pas Tofsim mais s'il a fait l'Akhrupa alors pour sortir de cet homme là elle est obligée d'avoir un guet pourquoi parce que Yeshba de Michalfa de Echet de Echah de Echah pour ne pas que tu confondes avec une femme dont son mari est parti au Médina Tayyam qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah une femme dont son mari est parti au Médina Tayyam et on lui a dit que son mari est mort elle s'est mariée avec un deuxième il s'avère que son mari est vivant elle doit recevoir un guet des deux comme elle doit recevoir un guet des deux pour ne pas que tu fasses une confusion entre le cas du Yabam avec le cas de la femme qui est parti pour que ça puisse ressembler parce que ça se ressemble à deux cas alors à ce moment là on demande au deuxième mari de donner un guet au mari qui a donné les Kibushines à Nye Bama on lui demande de donner un guet pour ne pas que ça fasse de différence avec le cas de Michalfa de Echah de Echah de Echah de Echah elle s'est remarie avec quelqu'un d'autre et après le mari il est revenu comme on a demandé un guet des deux là aussi on demande un guet des deux en tout cas on demande un guet du deuxième dans le Chachamim on s'est assis on a compté et on a fixé comme a dit Rav on n'est pas les Kibushines sont pas on a été posé comme ça je ne comprends pas je ne comprends pas mais ce n'est pas une Mishnah c'est une Mishnah après que ton mari meurt après que ton mari meurt après que ta soeur elle meurt et comme ça je me marie avec toi je me marie avec toi comme ça on aurait pu croire ce morceau d'argile est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une perle si forte si importante que ça ça veut dire que jusqu'à maintenant on va regarder la suite Amar le Rishnakish il lave des Kalskhar si ce n'est que un Tamit Chacham il t'a donné du Kavod Kalskhar il t'a donné du Kavod il a considéré que tu as trouvé une perle avant Amina on n'aurait pu croire on n'aurait pu croire que la Mishnah va comme Rabi Akiva que la raison pourquoi les Kedushim ne sont pas Topsim dans Yébama parce que cette Braïta là elle va d'après Rabi Akiva et que Rabi Akiva il pense que les Kedushim ne sont pas Topsim dans Khayave Lavim ça c'est la raison pourquoi maintenant que tu nous as dit que les Kedushim ne sont pas Topsim à cause que papa pour Rabi Akiva et là parce que la Yébama elle attend le Yébou à cause du Pasouk donc ça veut dire à cause du Pasouk tu dis que les Kedushim ne sont pas Topsim alors tu nous as dit à Khidush que les Khaoras ça ne va pas d'après Rabi Akiva et là c'est pour une autre raison c'est à cause du Pasouk et Rabi Akiva parce que si on va d'après Rabi Akiva qui a marre là quand il lui a dit après que le Yébama va te faire Topsim il dit que les Kedushim sont Topsim pourquoi ? pourquoi ce cas il aurait dû marcher je te donne les Kedushim qu'ils soient valables pour après que ton mari fasse Topsim je le fais maintenant à la date que ton mari va faire Topsim ton Yébama va faire Topsim et ça par la suite et rhétoriquement pour Rabi Akiva sur où tu marchais pourquoi ? parce que Rabi Akiva il nous a enseigné qu'un homme peut faire acquérir quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde il peut le faire acquérir or le Yébama le Yébama n'a pas encore fait Khalid ça et je dis je peux acquérir donc quand je vais dans les Kedushim j'acquise cette femme bien que la Mitzi qu'elle est libre n'existe pas encore dans le Yébama d'où on sait ça que Rabi Akiva il a dit une chose pareille comme c'est marqué comme ça Konam chez Annie c'est le pire une femme qui dit à son mari on a marre de son mari elle dit je jure que je ne travaillerai plus pour toi Konam c'est un genre de chevois d'accord de chéren et que ce que je ferai ne t'appartient pas et c'est le pire tu n'as plus le droit d'en profiter tu n'as pas besoin d'être méfère pourquoi ? parce qu'elle est méchoubée d'être à son mari comme elle est méchoubée d'être à son mari alors à ce moment tu n'as pas besoin de faire d'être méfère ça c'est la svarade de Chacham Rabi Akiva au mer il est fier non tu es obligé d'être méfère pourquoi ? peut-être qu'elle va faire plus que ce qu'elle doit elle est obligée de lui faire une femme elle est méchoubée d'être son mari par exemple de lui faire à manger elle fait plus qu'à manger le plus n'appartient pas à son mari elle appartient à elle c'est quoi appartient à elle ? c'est-à-dire que son mari n'a pas elle n'avait pas cette obligation de le faire à son mari alors comme elle a dit elle a dit peut-être ça va être sur les choses qu'elle a fait en plus comme ça risque d'être sur les choses qu'elle a fait en plus alors elle ne les a pas encore fait elle peut les faire elle pourra les faire par la suite donc c'est d'abord alors à ce moment-là il y a intérêt à te méfère tout de suite et sur ça ça a été dit justement et voici pourtant ça a été dit là-dessus comment il a dit le kunam comment il a dit la phrase je donne mes mains à celui qui les a créés je donne mes mains à celui qui les a créés je donne mes mains à Kadosh Barucho maintenant ce qu'elle est à son mari ça ça appartient à son mari donc le travail qu'elle est obligée de faire normalement ça appartient à son mari le travail qu'elle n'était pas obligée de faire à son mari là le neder il peut être le cherem il peut être et c'est pour ça qu'il est obligé de faire à tara de faire pas tara yafer comme nous dire maintenant il est il est au livre à Rélé les m'a ce n'est pas le monde il ne se Suive quelque chose qu'il n'y a pas sur terre, et donc quand il peut acquérir qu'il n'y a pas sur terre, tu n'es pas obligé de dire que parce que elle a dit elle n'est pas obligé de se dire ce terme là, et la maspique elle a dit sur toute la toute cette fête qu'elle fait en plus à son mari sans être obligé de dire donc on voit pourquoi je me suis attardé ici on voit ici que Rabbi Akiva il a dit et comme Adam donc on revient au din si quelqu'un il donne les Kiddushim à une femme qui attend Khalitza, qui dit que mes Kiddushim soient Khalim au moment où il va être Choletz après que ce soit que tu es dans les Kiddushim maintenant pour qu'après que ton ton Yabam il est Choletz les Kiddushim auraient dû être Tofsim pourquoi on a dit que les Kiddushim ne sont pas Tofsim pour Rabbi Akiva les Kiddushim auraient dû être Tofsim l'Agmara elle, d'abord elle veut comprendre à Bouna toute la liste de Rabbanim qu'on a dit là maintenant où on a vu qu'il pense qu'Adam connaît d'avoir cela au balaoulam et après l'Agmara doit donner une réponse à la cliché qu'on a sur Rabbi Akiva à Dibesim à Dibesim pour Anna